Et oui, vous venez de voir Xi Jinping, le président chinois, qui a inauguré un pont bien particulier aujourd'hui. Olivier, donc, il s'agit du pont le plus long du monde. Oui, et il y a une petite spécificité, c'est le plus long pont maritime du monde. Alors, il y a des ponts qui sont plus longs, Christine, notamment des ponts ferroviaires en Chine. Mais là, c'est le plus long pont avec de l'eau qui enjambe, donc, une rivière. Je vais vous montrer ça sur carte, pour qu'on comprenne bien. Chine, on s'en va donc au sud, à Hong Kong, et on va zoomer encore plus. Alors, vous le voyez, deux pôles qui sont extrêmement importants, d'un côté Hong Kong et également Macao. Alors, le pont va relier les deux endroits, et également, ça va permettre aux gens d'aller plus vite, donc, entre les deux endroits. Auparavant, ça prenait quatre heures, Hong Kong-Macao. Parce que, regardez, Christine, il y a une baie ici, alors il fallait vraiment contourner la baie. Et on parle d'une zone métropolitaine de 75 millions de gens seulement dans cet endroit-là. Alors, imaginez-vous la circulation. Alors là, maintenant, ça va prendre à peu près 45 minutes, donc, entre Hong Kong et également Macao. Je vais vous montrer le pont lors de sa construction. Vous le voyez plusieurs, plusieurs images qu'on peut voir un peu partout, donc, sur les sites Internet. Construction qui a commencé en 2009, Christine. Donc, ça a pris quoi? Environ neuf ans pour le faire. On parle d'un ouvrage de 25 milliards de dollars, mais il y a eu toutes sortes de problèmes. Il y a sept ouvriers, notamment, qui sont morts, plusieurs blessés également, de la corruption. Il y a eu également toutes sortes de retards. Mais finalement, donc, on a pu faire l'inauguration aujourd'hui. Et regardez ce pont qui est magnifique. D'ailleurs, on l'appelle un peu le serpent de mer. Regardez, c'est une espèce de serpent de mer. Et tout autour, c'est le delta de la rivière aux Perles. Alors, c'est un nombre magnifique, effectivement. Alors, vraiment, comme on dit, ça relie ces deux pôles qui sont importants. D'un côté, vous le savez, Hong Kong, qui est un centre financier. De l'autre côté, Macao, qui est un peu, on pourrait dire, l'Atlantic City de la Chine. Donc, avec plusieurs casinos. Les casinos sont là, oui. Voilà, avec aussi, donc, une activité nocturne qui est importante. Alors, vous le voyez, donc, ce pont qui est vraiment, vraiment magnifique. Et regardez, le premier véhicule, finalement, qu'il a foulé, vous voyez. Donc, c'est un autobus aujourd'hui. Regardez le poste à péage ici, vraiment, qui est très, très imposant. Est-ce qu'on sait combien ça coûte pour la traversée? Ça coûte très... Écoutez, je vais vous avouer que je ne sais pas. Vraiment, je regardais sur les dépêches, là, mais on n'avait pas cette information-là. Mais ça prend notamment un permis spécial et toutes sortes d'autorisations, effectivement, pour traverser le pont. Je vous dirais également, en terminant, que pour la Chine, c'est pour, notamment, conservé, vous savez, sa mainmise. Sur deux anciennes colonies, Hong Kong, qui a été rétrocédée en 1997 à la Chine, et Macao, qui était portugaise, donc, jusqu'en 1999. Et on se pose la question, Christine, le pont de la Confédération, qui est le plus long pont, évidemment, donc, au Canada, ça a longuant parce que le pont chinois, c'est 55 kilomètres. Alors, regardez celui-ci, 12,9 kilomètres. Alors, quand même plus petit, mais il est quand même imposant également. Alors, une inauguration, évidemment, qui ne passe pas inaperçue. Bon, voilà. Bien, on avait l'impression de prendre un bateau pour aller vers une magnifique île, lorsqu'on le faisait à l'époque. Mais maintenant, on le fera, finalement, en voiture. En voiture, effectivement. Puis, je vais m'informer sur le prix aussi. Oui, hein. J'ai l'impression que ça va coûter quelques yuan. Effectivement. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.